Le péché qui mène à la mort, c'est comme quelqu'un qui a vu tout ce que tu es capable de faire pour lui. Mais un jour, il doute de toi. Tu as tout fait. La personne a fait ton mets 100 000 dollars. Tu as ramassé, tu lui as donné. La personne t'a laissé l'argent. Tu n'as jamais volé. Un jour, la personne vient te dire, j'ai perdu les 1 dollar à la maison. Certainement, c'est toi qui l'a pris. Comment tu vas te sentir? Oh! Tu as laissé les 100 000 dollars ici. 1 dollar, qu'est-ce que je veux? C'est ça le péché qui mène à la mort. Tu as tout expérimenté avec Dieu. Tu viens un jour, tu te dis, je deviens bouddhiste. Oh! Comment ça? Oh non, j'ai ouvert une maison de fétichère là-bas. J'ai des statuettes, j'ai guéri les gens. Tu amènes le Christ à la croix. Tu le ramènes à l'ignominie. Tu commets le péché qui mène à la mort. Ce n'est pas toi. C'est peut-être des gens qui n'ont pas vu cela. Et le Seigneur a dit, quel péché ne sera pas pardonnable? C'est vraiment décevoir Dieu. Ça ne sera pas pardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle futur. Alors pourquoi vous remarquerez, si vous avez de l'expérience comme vous, regardez tous les pasteurs, qui autrefois étaient les grands pasteurs, qui prêchaient, qui guérissaient, qui faisaient des choses extraordinaires. Regardez quand ils abandonnent la foi, jusqu'à l'ère mort, ils ne se répandent pas. Vous n'avez pas remarqué cela. Comment est-ce que c'est un grand évangéliste? Je me suis converti dans sa campagne. Mais lui-même, il a ignoré les choses qu'il avait enseignées. Il a commis le péché qui mène à la mort. Il n'y a plus de moyens pour lui. C'est ce qu'est la parole de Dieu. Donc, en conclusion, le péché qui mène à la mort, ce n'est pas un péché qu'un débutant dans la foi peut commettre. Peut-être qu'il a été déjà éclairé, mais il n'a pas expérimenté ces quatre points. Il a peut-être expérimenté deux points. Il a reçu peut-être le Saint-Esprit, ses réponses-ci. Mais les trois autres points, il a expérimenté. Et il ne peut pas commettre le péché qui mène à la mort. Hébreu chapitre 10, verset 29. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. C'est ce que les chrétiens doivent connaître. Sinon, il y a des gens qui abandonnent la foi pour rien. On était à l'Église. Moi, j'ai dit à ses frères, toi, tu parles là à Koboroko, Koboroko, Koboroko. C'est comme si tu joues. Et puis, les frères te disent, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est un péché impardonnable. Et les frères, ils se culpabilisent. Mais quand vous êtes enfant, aujourd'hui, aller à Bayaka, c'est à côté. Quand tu étais jeune, si on t'envoie seulement au coin de ton avenir, c'est comme si on t'envoie au bout du monde. Et lui, quand on l'envoie au marché, il m'a dit, tu te viens. Va m'acheter telle chose au marché. Il m'a dit, non, je ne parle pas, je suis fatigué. Il m'a dit aux gens que tu avais dit, maman, Bobu, là. J'ai dit, eh, Bobu, tu vas m'arrêter. Je prends, je vais. Voyez, il a commencé à jouer avec moi par mon ignorance. Et quand tu es ignorant, tu croiras toujours. Ce qu'on a dit, c'est ça la vérité. Et tu arrêtes de prier parce que tu t'es dit, toutefois, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, c'est un péché impardonnable. Je retourne dans le monde. Or, ce n'est pas ça le péché qui mène à l'amour. Amen. Je me rappelle d'une sœur qui était en train de prier à la veillée. Voilà pourquoi moi, quand on est à la veillée, si quelqu'un est fatigué, je le dis, la sœur là, en train de prier, elle prie toujours à genoux sur une chaise. Quand vous le tapez, quand vous vous déplacez, vous revenez deux minutes. Papa, je suis en train de prier. Je dis, sœur, va dormir. Non, elle ne l'est pas. Papa, je suis en train de prier. Va dormir, ma sœur. Deuxième fois. La troisième fois, elle a commencé à prier. Seigneur, qui es-tu, toi ? Ma sœur, pardon, va dormir. C'est pas aussi le péché qui mène à l'amour. C'est la fatigue. Le corps peut être fatigué. Ça arrive. Tu n'as pas commis le péché qui va te reposer. Comprenez que le péché qui mène à l'amour, c'est un péché où il faut passer par ces cinq points. Si tu passes par ces cinq points, tu es en train d'aller vers le péché qui mène à l'amour. Hébreu chapitre 10, verset 29. À partir du verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le son de l'Alliance par lequel, par lequel, il a été sanctifié. On ne parle pas de païens. On parle de quelqu'un qui a été sanctifié, qui a été éclairé. Et l'écrivain de ses prêts, le châtiment, sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le son de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Regardez comment on fait la conjonction. Qui aura outragé l'esprit de la grâce. Quand il foule le sang, la Bible dit qu'il outrage le Saint-Christ. En un seul mot, le péché qui mène à la mort, c'est blasphémer contre l'Esprit-Saint. Blasphémer contre l'Esprit-Saint, c'est renier le Christ que tu avais reçu. Que Dieu nous bénisse.